En quelques semaines, ce n'est pas moins de plusieurs dizaines d'enfants de moins de 10 ans qui ont été diagnostiqués avec cette forme d'hépatite qui est une maladie du foie. Et cette forme, elle a été découverte en Grande-Bretagne. Actuellement, 74 enfants sont atteints dans cette zone. D'autres cas ont aussi été découverts en Espagne et dans d'autres pays d'Europe et aussi aux États-Unis. Alors pourquoi cette forme inquiète précisément les autorités sanitaires ? Eh bien parce que son origine, elle est inconnue. Donc on ne sait pas si elle s'attrape comme les autres d'hépatite avec les mains sales, de l'eau ou encore de la nourriture contaminée. Mais du côté des symptômes, apparemment, ce sont les mêmes que les autres d'hépatite, à savoir l'inflammation du foie qui entraîne fièvre, jaunisse, maux de ventre ou encore des nausées. La différence avec cette nouvelle hépatite, c'est que les symptômes sont aigus, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus prononcés. C'est pour cette raison que la Grande-Bretagne, qui est la première zone à avoir été touchée et qui a aussi le plus de cas, surveille ça de très près, surtout que les 74 enfants, sur les 74 enfants, 6 ont eu besoin d'une transplantation du foie. Alors si les autres cas n'ont pas ce niveau de gravité, les enfants sont quand même hospitalisés, qu'est-ce qu'il a ? Effectivement, et ça c'est parce que les spécialistes font des recherches justement pour comprendre pourquoi, enfin comprendre l'origine de l'hépatite. Et d'ailleurs, Israël n'est pas en reste puisque 12 cas ont été recensés dans le pays. Pour l'instant, leur état semble plutôt stable et ils sont actuellement dans les hôpitaux de Charest, Sédek et Schneider.